Autre dossier d'actualité dans un autre domaine, pour ou contre le droit de vote des étrangers ? J'étais pour, il y a très longtemps, quand on a inventé ça, en 1981, peut-être même un peu avant. Et je vais te dire que j'étais pour parce que je pensais que ça faciliterait l'intégration des étrangers dans le français. Je suis toujours pour l'intégration. Je suis naturellement pour le métissage, je suis pour le fait que nous soyons capables de faire des français avec des étrangers. Ça a toujours été le cas. Est-ce que le saucissonnage du droit de vote va nous permettre d'aller dans cette direction ? Encore une fois, je l'ai cru, de bonne fois. J'y réfléchis. C'est Georges Marchais qui m'a alerté la première fois lors de la renégociation d'un programme commun. On sait qu'il n'était pas vraiment pour. Il a dit à Chantilly ou à Champigny, une ville du sud, on ne pourra absolument plus avoir des élections qui ne soient pas, en quelque sorte, sous la pression de telle ou telle communauté. Ça m'avait surpris. Tous les sociétés qui étaient là l'ont regardé avec des yeux vraiment de merl en frit. Mais finalement, je me suis dit, si Georges Marchais n'avait pas eu tellement tort. Et quand je vois la montée du communautarisme dans notre pays, quand je vois les pressions auxquelles certains élus locaux sont soumis, de la part de telle ou telle communauté, ou de telle ou telle consul, ou de telle ou telle porte-parole autoproclamée, de telle ou telle minorité, je me dis que peut-être il y a de la sagesse à faire comme le fait Valls, c'est-à-dire faciliter la naturalisation, rendre la naturalisation française plus facile, faire qu'il soit plus facile de devenir citoyen français, mais à part entière, parce que la citoyenneté, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que le citoyen ? C'est une parcelle du souverain. Il doit avoir une vue d'ensemble. Vous ne souhaitez pas, Jean-Pierre Chevènement, que François Hollande et Jean-Marc Ayrault proposent le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oh, s'ils le proposent, ils peuvent le faire, mais personnellement, je pense qu'il n'y aurait pas de majorité au congrès de Versailles. Il faut la majorité des trois cinquièmes. Donc je pense qu'ils peuvent ne pas le faire. Et de toute façon, je pense qu'on peut faciliter l'intégration d'une autre manière. Donc voilà ma sensibilité. Oui, mais je ne veux pas donner à ma pensée une forme plus définitive que celle qu'elle a. Je ne veux pas me faire non plus instrumenter par la droite dans un débat qui n'aurait ni qu'une tête. Donc je vous dis ma pensée, voilà.